Pas encore au top, l'équipe est parodée. Il faut vraiment absolument corriger toutes les petites imperfections qu'on a là. Comme tous les matins, les maîtres d'hôtels de cet établissement de la rive sud d'Ajaccio mettent en place un planning, une organisation quasi militaire en ce début de saison. Chaque année, à la même période, c'est la même chose, donc on essaie de se donner au maximum. Également, il y a des nouveaux recrues, donc on travaille également sur ordinateur, donc les former avec notre système, comment ça fonctionne, comment on ouvre les tables, comment on suit nos tables. Les premiers clients sont arrivés la semaine dernière. L'hôtel affiche déjà complet après plusieurs mois de préparatifs. Le déshivernage de l'hôtel, c'est-à-dire vraiment la préparation à l'air ouverture, c'est plusieurs semaines. En fait, l'hôtel est toujours en activité, c'est juste de savoir s'il est ouvert à la clientèle ou pas. À partir du moment où il n'est pas ouvert à la clientèle, on fait énormément de travaux, on remet tout en place. À Ajaccio, dans les cuisines de cet hôtel, le chef expérimente ses nouveaux desserts, des recettes issues de ses rencontres avec différents producteurs. Pendant les cinq mois de fermeture, Alexis Verniori a sillonné l'île, l'enquête de nouvelles saveurs. C'est un lien avec les personnes avec lesquelles je travaille, voir où ils travaillent, comment ils travaillent, mieux comprendre les produits pour pouvoir mieux les cuisiner et même mieux en parler à mes clients. La carte est prête, on peaufine les chambres. Problème, l'hôtel a ouvert il y a deux jours et au service, l'équipe n'est toujours pas au complet. Le propriétaire a même posté des annonces sur les réseaux sociaux. Sur l'ensemble du secteur en Corse, aujourd'hui, il y a un déficit très clair de candidats par rapport à la demande du secteur. Et ça se vérifie sur toutes les typologies d'établissements, restauration, hôtellerie, bas de gamme, haut de gamme, moyen de gamme. Aujourd'hui, c'est un constat qui est généralisé à l'ensemble de la profession. Une fois les équipes au complet, restera une inconnue pour remplir les établissements, la météo, médiocre en ce week-end de Pâques.